... Près d'un tiers des français souffrent de troubles du sommeil. Beaucoup ignorent que l'alimentation joue un rôle essentiel dans la qualité de leur nuit. A l'occasion de la 15e journée nationale du sommeil, ce vendredi 27 mars, les professionnels du CHU Hôpitaux de Rouen sensibilisent le grand public sur les interactions entre sommeil et nutrition. L'alimentation influence le sommeil sur diverses causes, puisqu'elle peut ou non favoriser un bon endormissement et passer une bonne nuit. On sait aussi qu'inversement, si on ne dort pas suffisamment, on peut avoir des problématiques de poids, de surcharge pondérale, par manque de sommeil. Donc les deux sont vraiment intimement liés, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui sur cette journée nutrition et sommeil. Les aliments à éviter pour passer une bonne nuit, on va plutôt éviter les aliments trop gras, un repas trop riche, trop riche en graisse, qui va vraiment augmenter le temps de digestion, augmenter notre température corporelle et nous empêcher de bien dormir. On va aussi éviter toutes les boissons bien connues, comme le café, le thé, les boissons à base de cola, qui sont riches en caféine et qui vont être plutôt stimulantes et empêcher cet endormissement. Par contre, inversement, on va plutôt favoriser un repas léger, un repas léger à base de produits laitiers, de volailles, qui vont nous apporter certaines protéines favorisant notre endormissement, et puis des sucres lents qui vont eux aussi apaiser, nous rassasier suffisamment aussi pour ne pas être réveillés par la faim la nuit. Voilà, plein de bons conseils pour passer une bonne nuit et se réveiller en forme. Plusieurs études ont démontré la corrélation entre la privation de sommeil et l'obésité. Moins on dort, plus on mange, ce qui entraîne des troubles physiologiques et comportementaux. Il y a des hormones qui se sécrètent spécifiquement lors de la nuit, l'hormone de croissance chez l'enfant par exemple, et puis aussi dans les hormones du cortisol, qui sont en fin de nuit, l'hormone qui nous prépare pour les combats, l'excitation. Vous cassez ce rythme circadien qui a beaucoup de hormones, et en même temps, vous cassez fortement le métabolisme glucidique. Et de cette manière, les gens, on sait bien que les gens qui dorent moins de 6 heures, aujourd'hui, ils ont un métabolisme perturbé de glucides et en même temps, ils ont une augmentation de la résistance à l'insuline, ce qui favorise le diabète type 2. Des solutions existent pour traiter les troubles du sommeil. Au service de neurophysiologie, l'unité des troubles du sommeil et de la vigilance reçoit plus de 1000 consultations par an. En fonction des problématiques rencontrées, les patients peuvent être orientés si besoin vers des médecins spécialistes de cette même unité. Différentes prises en charge peuvent être proposées, exploration du sommeil ou séances d'acupuncture, d'hypnose ou de luminothérapie.